Et on a aussi des vedettes locales, notamment Sylvain Doris. Sylvain Dorbi qui a un champion, j'ai un trou de meurtre, je ne sais plus son nom. Comment il va ton champion ? Star de la prise. Star de la prise, bien sûr, qui a participé à l'enjoueur challenge auquel vous avez participé dernièrement. Alors Sylvain, c'est un homme particulier parce que tu as arrêté de monter, tu as repris. Alors vas-y, explique-nous tout. Et pourquoi j'ai repris à monter en course ? Pour pouvoir continuer à entraîner parce que je ne trouvais pas de jockey. Et voilà. Et aujourd'hui, tu as passé les 50 ans ou tu les atteins bientôt ? Non, c'est 51 cette année. J'en ai 10 de moins, moi je suis le malin. Alors tu cours aujourd'hui, vite fait, parce que moi j'ai étudié mes courses, mais pas tout. Enfin tu as fait Végéta de Daguira. Alors raconte-nous tout. Les perfs dernières, ce n'est pas terrible, mais par contre elle a gagné en plat. Oui, mais c'est un cheval qui a été très difficile, bouillant. Voilà, il faut qu'il s'y mette, je le monte de derrière, il faut qu'il prenne confiance en lui. Voilà, il a fait sa rentrée en steeple il y a 15 jours, j'ai eu de la chance, il a pris une allocation. Voilà, il faut qu'il apprenne son métier. Sylvain Dory, ancienne cravache d'or de l'Ouest à l'époque où il travaillait pour Gérard Margonne, c'était dans l'année ? 87, 8. Ah, ça remonte un peu, merci. Sylvain Dory que nous avez vu tout à l'heure avec le numéro 10. Oui, les chevaux ça marche vite. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, je suis raide, putain. Ah oui, mais... Des gars. Le numéro à platini, le numéro 10. Ah oui, power success. Dis donc, Sylvain, tout à l'heure, t'es parti dernier, t'es arrivé dernier, là, tu vas faire mieux ou pas ? Tu pars avec eux ? Tu pars avec eux ? Oui, mais il a une autonomie d'essence pas très importante. Oui, mais à 4008, là, comment tu vas faire ? Je vais ramer, à mon avis, arriver à un moment. C'est un cheval de Nuyé-sur-Vicoin, alors... Ah oui ? On n'est pas à Nuyé, encore. Ah, Nuyé-sur-Vicoin, c'est au mois d'octobre. Sylvain, il va falloir attendre encore deux mois. Nuyé-sur-Vicoin, on sera là-bas, évidemment, en direct. C'est un hippodrome extraordinaire. L'hippodrome le plus surprenant du monde, avec Capy Vallès, sans doute, à Hong Kong, où il traverse la rivière. Oui, oui, je le dis. Je n'hésite pas à le dire. Ne partez pas au trop, s'il vous plaît, merci. Parce que j'arriverai pas à suivre. Oui, oui, oui.